J'aime ça car elle semble plus épanouie que jamais, elle fait le bien, mais monsieur le procureur, aujourd'hui nous avons à la barre Claire Bailly. Merci madame la juge, madame la juge, voilà aujourd'hui je suis juge, donc madame la juge. Voilà, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs que d'ici quelques instants ils pourront appeler au 27 225 08 200, 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Claire Bailly. Et vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci madame la juge, bonjour madame Claire Bailly, oui on va l'aider dans le micro, est-ce que le micro, voilà, c'est bon ? Oui on va ouvrir son micro parce que je pense qu'on n'entend pas. Allez-y, bonjour monsieur le procureur. Voilà, là c'est mieux, merci beaucoup. Madame, vous allez peut-être passer au serment avant que je... Juste avant, voilà, je vous demanderai de lever la main droite et de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité s'il vous plaît. Je le jure. Voilà. Très bien, monsieur le procureur, on peut commencer. D'accord, elle a dit je le jure, on dit chrétien je ne joue pas non ? Normalement. Chrétien je ne joue pas ? Normalement chrétien dit la vérité. Oui c'est ça. D'accord, donc on sait qu'on n'aura que la vérité. Rien que la vérité. Alors, Claire Bailly, c'est ma maman, mais je me retrouve aujourd'hui dans le rôle du procureur. C'est ça. Non, je dois l'accuser, on va parler déjà du passé et du présent. Madame la juge, on a deux chefs d'accusation. Très bien. Le passé, donc ceux qui vont appeler, on va parler du passé, on va parler du présent. Parce que le passé nous permet de forger le présent. On sait que tu me permets de te tutoyer, on te rapatrie en 2005. Déjà, moi je savais ce que tu peux expliquer à la cour, pourquoi on t'a rapatrié ? Un coup comme ça on t'a rapatrié. Pourquoi ? Pourquoi t'as rapatrié ? Et comment est-ce que tu as vécu ces difficultés-là que tu as subies ? Bon, je ne sais pas si c'est bon de ressasser le passé. On va dire, ce n'est pas trop qu'au bout de vue, c'est qui s'est passé. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi en Europe qui vivent cette même situation-là. Et le fait d'en parler, je vais donner des détails. Ça va réveiller pas mal de choses. Mais un peu nous expliquer les circonstances. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Puisque j'avais des papiers, donc si je commence à rentrer dedans, ça m'a fait bizarre. C'est pas bon ? Oui, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont en Europe aussi qui se cherchent. Qui se cherchent ? Voilà, donc le fait d'énoncer ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ça, si je rentre vraiment dans les appels, ça peut, voilà. Je comprends. Il y a beaucoup de choses pour faire attention. Et cette personne qui m'a livré à la police, elle savait ce que j'avais fait et tout ça. Ah, donc il y a quelqu'un qui t'a dénoncé à la police ? C'est ça. Ah, donc les Africains là-bas, c'est ce qu'ils font. Mais tu es arrivé ici ? Moi, je dis que c'était la volonté de Dieu. Dieu est revenu ici ? Au jour d'aujourd'hui, oui, je comprends ça. Ah, c'est parce qu'avant, tu ne comprenais pas. Non. Quand tu es revenu, c'est là que tu rentrais dans la musique. Exactement. Quand je suis revenu, je faisais tout mon possible pour retourner. parce que j'avais ma mère qui est tombée malade. Quand on m'a rapatrié, vraiment, elle a pris un coup. Et du coup, elle a eu un problème de cœur, mais aggravé. Il fallait un pacemaker. Et malheureusement, je n'avais pas ces moyens-là. C'est comme ça, elle m'a dit de me mettre à la musique parce que je sortais beaucoup, je veillais, mais j'aimais beaucoup danser. À cause de la danse, même dans les maquis, on peut nous frayer à boire et tout ça. Moi, je ne vois pas mes amis boire, mais c'est moi, ils dansent son nez, et moi, ils buent toute la boisson. Toi, tu danses et ils prennent boisson. Ils boivent, voilà. On nous donne la boire, on nous donne... Même quand Boba Raba est sorti dans le temps, on dit Boba Raba, mais c'est moi, je dansais mieux que les femmes qui avaient Boba Raba. Voilà, donc du coup, quand ma maman a dit « Ah, mais tu sais mieux danser », parce que je regardais, je viens beaucoup, Matisse Dollar. Ah ! Je faisais plusieurs euros et tout ça. Puisque l'euro, Matisse Dollar. Donc, quand elle arrive, moi, je cours pour venir regarder. On me dit « Mais, à final, dis qu'elle chante pour elle. » T'en passant, elle m'a dit de chanter pour... Moi, elle ne sait pas chanter. Elle dit « Mais la fille que tu regardes là, elle ne chante pas beaucoup, que tu vas voir les DJ aussi pour chanter pour toi, pour pouvoir mieux danser et tout ça. Et puis retourner, avoir un visa retournant en Europe. Et c'est comme ça que je suis retournée dans la musique. Pourquoi tu restes ici ? Non, parce qu'on m'a rapatriée et on n'avait plus rien. Et plus de ça, moi, je m'occupais quand même tant ou plus de ma famille. Là-bas, tu étais vigile ? Non, là-bas, je n'étais pas vigile, mais j'étais, comment on appelle, une secrétaire de... Secrétaire de... Bois de gardiennage. Bois de gardiennage. Oui. Ah, pas parce qu'on ne sait pas. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé et je me suis vraiment mise à la musique. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'était pour... Tu avais l'intention de repartir. Et je ne savais pas que ça allait exploser. Et la musique t'a souri. Voilà. La musique t'a souri. Tu as fait sortir de nombreux concepts. On veut dire, parmi tous tes concepts que tu as fait sortir, quel est le concept ? Oui. Oui, madame, le juge. Oui, excusez-moi, on va être obligé de faire une courte pause, mais vraiment une très courte pause. On revient tout de suite. D'accord. Trace. Lidoué assure ta Saint-Valentin sur Trace FM. Jusqu'au 24 février, Lidoué Assurance te donne la chance de gagner des bons d'achat de 25, 50 et 100 000 francs en direct dans ton émission Trace City. Des deezers composent le 27 225 08 200. 27 225 08 200. Rejoins Idia Fofana, fais ta déclaration d'amour à Lidoué et à toi les cadeaux. Lidoué assure ta Saint-Valentin dans Trace City jusqu'au 24 février sur Trace FM, premier sur les hits. Lidoué Assurance. Ça fait quoi d'utiliser l'appli Orange Money pour gérer son argent ? Comme Yousouf et Edip, transfert, paye et recharge facilement avec l'appli Orange Money. Scanne le code pour télécharger l'application. Max a confiance. Du soleil, du sable, la plage. Envie d'une nouvelle boisson pour vous évader ? Découvrez Booster Banana Mama, un magnifique cocktail aromatisé à la banane et au coco pour une explosion de saveurs. Booster Banana Mama est disponible en bouteille 33 cl au prix de vente conseillée de 400 francs seulement dans vos points de vente habituels. Boostez vos sensations avec Booster Banana Mama. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Qualité solibre. Trace est ferme. Trace, rap avenue. Mercredi, 22h, 23h, le meilleur du rap ivoire s'installe sur le trône Trace. Les gros sons qui font bouger le game sont dans Rap Avenue. Flow, riff, texte, freestyle. Les talents d'ici s'expriment. Une heure de pur rap made in Côte d'Ivoire sans aucune interruption. Bienvenue sur l'avenue strictement réservée au rap ivoire. Rap Avenue, mercredi, 22h, 23h, sur TAP, sur TARadio. Trace FM, premier sur le rap ivoire. Trace FM, premier sur les hits. Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien révisé tout ce qu'on a vu hier. Alors, qui peut me dire c'est quoi le théorème de Pythagore ? Moi, madame. Moi, madame. Moi, madame. Moi et toi ? Profitez bien de vos cours. Mais attention, la Covid-19 circule toujours. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les mesures barrières. Tous engagés contre le coronavirus. Soyons disciplinés. Vos stars passent à la barre dans Accusé, levez-vous. Accusé, levez-vous jusqu'à midi. En direct sur Trace FM, premier sur les hits. Accusé, levez-vous sur Trace FM. Accusé, levez-vous sur Trace FM. Vous êtes de retour dans le procès de Claire Bailly. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez téléphoner au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour l'accuser ou la défendre. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Merci, madame le juge. Donc, on était en train de parler des concepts que tu as faits. Est-ce que juste avant ça, vous voulez qu'on prenne un appel ? Il est déjà parti. Voilà, on parlait des concepts. J'ai dit, parmi ces concepts que tu as faits, j'ai dit, quel est le concept qui t'a peut-être le plus marqué ? Dans quel des concepts ? Quand j'étais dans... Dans Roupée-Décalée, oui. On parle là de ton passé. Le concept qui m'a plus marqué, c'est... C'est vrai que Boba Rafitini m'a lancé, c'est Vas-y, tu veux parler de moi ? Vas-y. Voilà. Ça, c'est le concept qui... Ouais. Pourquoi ça t'a marqué ? Parce que ça a beaucoup marché ou bien c'est parce que tu envoyais un message ? Non, j'ai envoyé un message. Non seulement, c'est vrai que ça a beaucoup marché, comme tous les autres d'ailleurs, comme Boba Rafitini, tiens ça et tout ça, mais vas-y, ça regroupe tout. Parce que Claire Bailly, c'est toujours moi-même, toi-même, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ma vie, c'est ça. Et oui, mais aujourd'hui, c'est dans le Seigneur, ça n'arrête pas et tout ça. On va y revenir. Claire Bailly, on le sait, tu as définitivement tourné le dos coupé-décalé après le décès de ton frère Didier Arafat. Mais avant ça, tu prenais ton team de buzz là. Ton team de buzz, buzz là, tu prenais. C'est-à-dire que quand on fait buzz là, toujours ton nom était dedans. Tantôt, on te prêtait des relations avec le football. Alors, tantôt, on te disait en parlant avec telle ou telle personne. Bon, maintenant que tu es consacré à Dieu, que c'est le passé, tu peux nous dire la vérité sur certaines choses sans que ça ne fasse quoi que ce soit. Oui, mais quelle vérité ? On a dit que tu souhaitais avec Marc Gadel. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est faux ? Franchement, comme tu l'as dit, tu viens de le dire, je suis convertie. Oui, mais tu peux nous dire quand même, parce que c'est le passé, c'est fini. C'est fini. On parle plus, on avance. Non, je veux dire, c'est quelqu'un qui j'ai, t'approche comment ? Sans plus. Tu es dans le seigneur, tu dois dire la vérité. C'est des choses qui ne sont pas vraiment utiles. Ce n'est pas utile ? Mais il y a eu peut-être quelque chose, même si ce n'est pas abouti. Nous, on a vu dans Abidjan, ça au moins, tu peux te dire ça. J'ai dit, c'est le passé, Clébahi. Oui, c'est le passé, c'est vrai. Tu n'as pas eu peur de dire que tu as fait fétiche ? Je pense que ce n'est pas ça qui va te condamner pour ça. Oui, mais la dernière fois, j'ai eu même à dire par rapport à Didier Raphaël, je dis que, malgré tout ce qu'il se disait, il n'y a jamais eu de rapport. Oui, mais pour la Rafa, tu dis que c'était ton frère, mais je ne veux pas de Mas Gradel. Oui, Mas aussi. On n'est pas allé plus loin que ça. Mais il y avait quelque chose, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Oui, on était beaucoup proches, mais je ne sais pas. Vous avez flotté un peu ? Il y a eu bisous, il n'y a pas eu bisous. Est-ce qu'il y a eu flottes ? C'est ce que le procureur veut savoir. C'est ce que je veux savoir. Est-ce que vous avez des enfants ? Non, on n'est pas des enfants. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon cousin. Quand on dit que quelqu'un était très proche, ça veut dire... Il y avait eu des rapprochements, mais ça n'a pas passé l'étape de relation... De fleurge. De fleurge. Non, pas de fleurge. De fleurge. On n'est pas passé sur le billard. C'est ça que ça veut dire. Ça dit comme ça, monsieur le procureur. D'accord. Les gens ont parlé aussi d'Aristide Bansé. Mais je ne sais pas lui pourquoi on met son nom dans la fête des chanteuses. Oui, c'est normal parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté. Il n'y a pas que lui. Lui est très proche des artistes. Surtout moi et Kanté Faro. Oui, oui. Voilà. Et moi, de toute façon, moi, Claire Bailly, quand je me promène avec un homme, tout de suite, on me connait une relation. Vous l'avez bien remarqué. C'est vrai. Voilà. Et selon toi, pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être que je ressemble à ça. Non, non. Peut-être que je pense aussi quand vous vous promenez en vous, vous êtes un peu trop collé. Peut-être que c'est ça. Non, je ne pense pas. Non, ce n'est pas ça ? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc, on parlait même de fétiches tout à l'heure. Dans votre milieu, là, tu as même confirmé. Est-ce qu'il y a des collègues que tu connais ou qui as connus qui pratiquaient ou qui pratiquent toujours le fétichisme ? On n'a pas dit le nom. Oui, on n'a pas dit le nom, mais oui, qui le font. Qui le font ? Je ne sais pas s'ils le font maintenant, vu tout ce qui se passe depuis le départ d'arrière. Dans le coupé décalé. Oui. Et il y en a qui même tu es parti chez les féticheurs ? Non, bizarrement, comme je l'ai toujours dit, avant de rentrer dans la musique, j'arrêtais le fétiche. Parce que je le faisais vraiment. Et la maman que j'ai croisé, elle m'a dit... Avant d'arriver dans la musique ? Oui. Elle s'appelle pour moi qui ne connaît pas tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste ? Quoi, fétiche ? Oui, fétiche. Tu vas chez le marabout. Caprice, tu fais. Bon, ok. Tu vas consulter quelqu'un, tu vas que j'ai grandi de l'oeil, il est fort. Il peut regarder ton avenir. Il peut te donner, comment on appelle ça ? Une pommade, quelque chose pour pouvoir briller ou bien pour pouvoir plaindre, des trucs comme ça, ou bien pour pouvoir... Par exemple, basser un homme, basser un homme, c'est-à-dire l'envoûter et tout ça. C'est ça, c'était son appel, le fétiche. Il y a d'autres mecs qui arrivent jusqu'à le tuer. Alors, je demande, je demandais à notre régie de regarder sur le direct. Maman Claire Bailly, c'est ton... C'est pas ton Facebook ? Non. C'est des voleurs. Maman Claire Bailly qui est en train de mettre son contact. Je vais demander à la régie de bloquer cette personne, s'il vous plaît. Vraiment, Dieu a fait que tu aurais parlé. Je ne sais même pas comment je vais parler de ça. Mais à la fin, j'espère que vous allez me donner juste deux minutes pour vraiment interpréter les gens. Vous pouvez le faire maintenant. J'ai tellement mal au cœur. Ils le font avec tous les stars. Mais avec moi, c'est grave. Les gens en a... Du coup, j'ai une fondation, je ne peux même pas faire une vidéo pour dire, ah, je suis en train de me participer par exemple à Wacké. Donc, pour tous ceux qui veulent participer, donner l'huile, des trucs comme ça, des habits, je ne peux plus le faire parce que quand je finis, ils prennent cette partie de la vidéo-là et puis ils commencent à balancer aux gens. Ils prennent le numéro comme ça au hasard des gens et puis ils font comme si c'est moi. Ils disent, ah, là, vas-y, c'est toi, il faut te montrer une vidéo. Ils coupent cette petite partie-là et puis ils montrent aux gens que voilà, genre, je demande de l'aide. Et du coup, les pauvres personnes qui ne sont pas, d'autres ne sont pas les lois à l'école, les gens sont dans les problèmes, ils tombent dedans et ils disent que non, je vais aider, je vais donner le commerce, 400 000, 600 000, mais j'ai tout cet argent-là et puis moi, je n'ai pas encore une maison pour dormir dedans. Je loue une maison. Donc, vraiment, pitié, ne tombez pas dedans parce que, un, je ne cause même pas sur Facebook. Je ne sais même pas comment on fait par le Sinbox. D'accord, donc, vous, c'est clair, ce n'est pas elle. Ce n'est pas moi et ma seule page que j'ai, elle est certifiée. S'il vous plaît, quelle que soit la page qui va venir, elle est certifiée. Et même la page de la fondation, je vais tout faire pour pouvoir la certifier. Ça fait que je ne suis même plus là-bas, je ne cause pas, je ne fais rien du tout. Et puis, ils n'ont pas honte, ils viennent dans le détail. D'accord. Oui, on les dirait, c'est ce qu'ils font. Donc, c'est bon, c'est bloqué, on a réglé ça. Voilà. Donc, c'est vrai, on parlait de... Tu as compris maintenant le fétiche, là ? Oui, j'ai compris. C'est ça. Voilà, c'est de ça qu'elle parlait. Donc, il y a des gens qui sont toujours dedans. À l'époque, je me rappelle, tu avais révélé l'affaire Portipota. À l'époque, parce qu'elle était dans une relation où elle a quitté parce qu'il y a eu une histoire de Portipota. Des années après, on a vu le Dubai Gates et on lui a donné raison. J'ai dit, tu as eu raison trop tôt, on dirait. Parce que les gens, les gens, en ce moment, t'ont traité de tous les noms. Ils ont dit que non, tu as fini de bouffer l'un du monsieur. Non, non, c'est pas... Non, non, c'est parce qu'il t'a attrapé. Il t'a attrapé, tu t'as chassé, tu t'as trompé. Peut-être pas tu racontes n'importe quoi. Mais en tout cas, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Franchement, c'était très, très difficile. J'ai failli même quitter la Côte-du-Van pour ça. Ah bon? Oui, ça dit, fuis, abandonnez tout et tout ça. Et vraiment, il y a une autorité de ce pays qui a dit non, c'est parce que tu es une star. Et que ce monsieur, on ne le connaît ni d'Adam ni d'Ev. Aujourd'hui, c'est à cause de toi qu'on le connaît. Aujourd'hui, il faut te relever et il avance. Là, il y a sorti le son. Quelque soit, ils ont dit avancer, avancer. Ah, avancer, avancer. C'était à cause de ça. Après ça, je suis... Et j'ai compris par là que les Ivoiriens, ils font ce qu'ils veulent, mais quand tu mets ton talent devant, ça parle pour toi. Et le Seigneur, s'il veut bénir, il le bénit. Et j'ai vu que ce n'est pas quelqu'un qui m'a fait, c'est Dieu. Et quel que soit ce qui peut t'arriver, si tu es né pour briller, tu brilles, quoi. Parce que dans cette histoire, on a cité beaucoup de noms d'affaires de Portipota. Il y a des gens qui ont eu peur. Quand c'est sorti, on a parlé d'influenceuse, tout ça. Mais je me rappelle, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque de Claire Bailly, elle avait dit que vous savez, l'affaire de Portipota, son homme d'avant, il voulait faire du Portipota, celui-là, elle a répusé. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais je ne suis pas au courant de l'histoire. Madame le juge, vous êtes là, vous avez un dossier, Madame le juge. Je découvre, je découvre. Vous avez un dossier, vous n'avez pas les télés. Comment vous allez condamner mon accusé ? Madame le juge. J'écoute attentivement. Madame le juge. Donc, c'était pour ça que nous, on posait la question parce qu'on s'est dit que quand c'est arrivé, vraiment, tu pouvais confirmer pour dire que c'est des pratiques qui existaient. Bien sûr. Parce que les gens pensaient que c'était faux. C'était faux. Et le temps des humains n'est pas celui de Dieu. Et c'était le temps que tout le monde sache que c'était la vérité. Mais toi, quand ils t'ont proposé beaucoup d'argent, d'entre eux, on les propose avec beaucoup d'argent. Est-ce que toi, il t'aimait de proposer beaucoup d'argent ? Moi, j'étais dans le foyer. Oui, mais est-ce qu'il t'aimait pour moi beaucoup d'argent ? Non. Parce que c'est un échange. En ce moment, en ce moment, j'étais en France, il m'avait offert la AMA et c'est là qu'il a été là. Quand même, hein ! Quand même ! Oui, mais bon. Beaucoup, hein ! AMA, c'est une voiture. Voilà. Donc, Madame le juge. Oui. Est-ce que vous avez des avocats qui veulent intervenir ? Ou bien je peux passer à mon... Je pense que je vais redonner le numéro de téléphone. Mon deuxième chef d'accusation. Donc, vous pouvez appeler au 27 225 08 200 27 225 08 200 pour accuser ou défendre Claire Bailly. Voilà. On a déjà des appels tout de suite. Allô, oui, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment ? Maître Neymar. Maître Neymar. Vous appelez de vous ? De Youpougon. De Youpougon. Vous appelez pour défendre ou pour accuser ? Certainement pour défendre. Allez-y, on vous écoute. Là, je n'aime pas ça. Comment ? Non, je n'aime pas les gens qui viennent défendre. Oui, allez-y. Non, mais il n'y a rien à diminuer sa carrière. Personnellement, moi, je suis juste content de l'attendre à nouveau. Parce que c'est tout fait que j'ai bien apprécié, j'ai bien aimé dans la musique. Alors que sa carrière, je disais, c'est juste ça. Il n'y a rien à la reprocher. Moi, je pense que qu'elle a décidé de changer de vie. Elle doit se prendre bien. C'est très intéressant à l'aise dans sa nouvelle vie. Je pense que quelqu'un a son avis à donner, dis donc. Les gens doivent accepter qu'elle ait changé de vie, qu'elle ait décidé de faire quelque chose au niveau. Mais nous, nous, les petits Bobada Fitinissa, nous manquent. Parce que, moi, j'ai mal. Quand je vois la coupe de Calais, je ne vois pas de capitaine de la coupe de Calais alors qu'elle était la capitaine et ses coups de rênes étaient très bien. On se calme, monsieur le procureur. Excusez-moi. Je te laisse une petite anecdote. Je ne sais pas si elle va se rappeler. Il y avait un match de gala à Diano où elle a été invitée. Il y avait beaucoup de pros qui sont venues jouer en tout cas. Je n'ai pas cité leurs noms. Elle se rappelle agent de la force. Elle a commencé son morceau « Tiens ça ! » Et dans la mode « Oh ! » Elle a fait le sang et finit. Elle vient à chaque côté des quatre prisons. Elle me tient ça. un peu et tout. Il y avait un côté où on était là. Elle a tellement à crier « Tiens ça ! » « Tout le monde veut prendre ce qu'on nous a pardonné. » Et aussi elle est tombée finit tout cela. Elle est juste tout sonné tombée avec le tueur avant. Tu es tombé. Ça va faire un coup. Tu dois l'appel. Tu es tombé là-bas. On lui tient ça. Donc depuis ce jour-là il y a un petit « Il dit mon petit il faut que moi il n'a gilat ou il ne m'a réclé. » Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ok, merci. Quand je vois le tueur « Il vient de l'île. » « Mon petit le tueur il ne m'a pas le tueur. » « Il dit ça. 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 » « En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai mis dans la musique. » « Il dit ça. » « Il dit ça. » « Il dit ça. » « Merci beaucoup. » « Je te bénisse. » « 225 08 200. » « Allo, oui, bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour, maître. » « Comment vous appelez-vous ? » « Oui, c'est M. Roger. » « M. Roger. » « M. Roger, vous nous appelez d'où ? » « Je vous appelle de Avinguru. » « Avinguru. » « Vous appelez pour défendre ou accuser ? » « Bon, j'appelle pour défendre ou accuser. » « D'accord. » « Alors, je vous demanderais juste de garder le bon ton dans les accusations. » « Allez-y, on vous écoute. » « Ok. » « Bonjour, ma maman, c'est M. Roger. » « Bonjour. » « C'est toi, Bénie. » « Que le Seigneur te bénisse. » « Amen. » « Bon, d'abord, pourquoi je vais vous accuser lorsque j'ai appris que vous étiez bienvenue parce que moi, j'étais déjà content. » « Amen. » « Et j'ai reçu un message. » « Vous m'avez fait une invitation sur votre Facebook pour dire que vous voulez m'aider. » « Tu es sûre que c'est elle. » « C'est raison, on va aller tout de suite là. » « Voilà ça. » « Allô. » « Oui, oui. » « Est-ce que c'est elle ? » « Je peux continuer, s'il vous plaît ? » « Oui, allez-y. » « Continue, continue. » « Allez-y, on vous écoute. » « Sonny, je peux continuer ? » « Oui, oui, allez-y. » « Allez-y, on vous écoute. » « Ok. » « Je disais que j'avais reçu une invitation d'abord de la part du moment qui est bailli. Et d'abord, ce qui m'a plu, déjà, elle m'a évangélisé. Elle m'a rassuré que pour moi, elle m'a dit d'accord avec les deux qui sont de 500 000 francs. Maintenant, il doit constituer, il doit d'abord contacter son avocat. Le Facebook-là s'appelait comment ? Le Facebook, il vous a contacté. « Maman Clébaillé officielle. » « Mais c'est ce Maman Clébaillé là, on vient de bloquer ici. » « On a dit tout à l'heure qu'il y a un profil et beaucoup de gens... » « Mais là, c'est tout à l'heure que vous venez d'annoncer. » « Mais elle, c'est pas... » « Monsieur le procureur, attendez. » « Maintenant, écoutez-moi deux secondes. » « Non, mais tu termines, mais ça ne la regarde pas. » « Attendez, vous pouvez m'écouter deux secondes, s'il vous plaît. » « Même là, dans le direct, on est en train de bloquer des faux profils depuis tout à l'heure. Donc, l'accusation que vous êtes en train de porter sur elle ne peut pas avoir... » « Elle n'est pas fondée. » « Puisque ce n'est pas elle. » « D'ailleurs, ce profil-là. » « Voilà. » « Oui, Madame l'a pisé. » « Du coup, il est parti. » « On dit, voilà. » « C'est ce qu'il dit. » Il n'est pas le seul. Comme il l'entend, parce que même s'il a coupé, je sais qu'il suit l'émission. Écoutez-moi, ce n'est pas moi et je n'ai pas d'argent. Écoutez-moi, je vais vous lancer l'SOS. Mon père est au village. C'est-à-dire, souvent, il m'appelle pour 30 000 francs pour manger. Moi, on est beaucoup, mais on ne nous donne pas d'intention. Il y a 500 000 à partager sur Facebook. Et puis, je répète encore. Puis, je dors dans la maison de location. Je ne comprends pas. Même les ceux qui ont l'argent, les dangotés qu'on cite, ils n'ont jamais partagé l'argent comme ça. Même le président de la République, les joueurs qui ont l'argent, on prend le nom des joueurs, mais pour moi, c'est tellement exagéré que je suis choquée. Mais je dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça que j'ai accepté le Seigneur. On veut forcément m'éterniser. On veut forcément que je prenne un coup. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais vraiment, ils ont menti. Satan, tu as menti. Parce que ce n'est pas possible. Pendant que je suis à l'émission, il y a des moments Claire Bailly, il y a Tantique qui passe ici. D'autres, même après, ils créent pour créer Bailly. Mais même là, il y en a qui nous disent qu'ils les ont même contactés sur WhatsApp. Même pas sur Facebook, même sur WhatsApp. Non, ce n'est pas Facebook. Ils prennent un numéro, ils balancent comme ça. Ah, excuse-moi, je voulais jeter une telle personne et je me suis trompée. C'est moi, l'artiste chrétienne internationale Claire Bailly, j'aide les gens et tu fais quoi comme activité. Et c'est le même message qui circule partout. C'est comme moi, je peux décider qu'on s'appelle 07 07 21 21 47. Ça peut tomber sur quelqu'un. Et ils font ça, ils ont une liste de, je ne sais pas comment ils font. Je suis allé, j'appelais, je suis passé un jour à la gendarmerie. J'ai dit que ce n'est pas eux qui sont allés à la police criminelle. J'ai appelé mon grand frère pour dire qu'il m'accompagnait à la police criminelle et j'ai parlé avec un policier. Je dois me déplacer même pour aller au plateau. Mais le point c'est que les quelques numéros qu'on a donnés, la plupart ne sont même pas en Côte d'Ivoire parce qu'ils poulaient être tracés même là. Et comme au Rage Moni, il y en a partout, au Mali, au Nigeria, partout. Donc du coup, ils ne sont même pas ici et c'est grave. Je ne sais même pas comment on va faire. Chosez sûre, dites-vous que si c'est trop facile et qu'on vous donne de l'argent, on vous propose de vous donner de l'argent comme ça, c'est que forcément il y a quelque chose de bizarre. En tout cas, si vous causez un crime baillé actuellement là-bas, j'ai certifié s'il vous plaît. Voilà, certifié. Donc ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, ni quoi que ce soit. N'acceptez pas les messages que vous recevez soi-disant de sa part. Madame la juge, on peut continuer ? On peut continuer ou prendre un appel Oui, allez-y. On peut prendre un appel 27 225 08 200. Ils sont beaucoup appelés aujourd'hui là. Allo, oui, bonjour. Aminev. Allo ? Bonjour, maître. Vous vous appelez comment ? Maître Sidibé. Maître Sidibé. Vous vous appelez d'où ? Abobo. De la cour d'Abobo. D'accord. Vous appelez pour défendre ou pour accuser ? C'est pour la défendre, non. D'accord. Allez-y, on vous écoute. D'abord, je vous ai dit à l'écoute d'Aïto, je suis content de vous l'avoir. Merci. Très béni. Maître, le passé, c'est le passé, hein ? Ok. Oui, c'est fou ça, on peut qu'il est. Tous les faux profils que les gens sont là, faire, là. Nous, on a été victimes de ça. mais Dieu merci, on a été prudent aussi. J'ai ma camarade qui est venu me montrer que j'étais même à ma clé, bah il a. Mais Dieu, Dieu, on contrôle, tu as compris ? Tu as compris, merci. Voilà, soit faute. Tu as compris, soit faute, ça va. merci beaucoup. Merci. Bon, il faut l'aider aussi à rembourser là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 27, 225, 08, 200. Allo, oui, bonjour. Madame la juge, oui, on n'a pas beaucoup de temps, on va avancer, avancer, avancer. Oui, bonjour. Bonjour, madame la juge. Vous vous appelez comment ? Je m'appelle Divine. Comment ? Divine, Divine. Divine, Maître Divine, vous vous appelez de quelle cour ? Je m'appelle de la cour d'Abobo. De la cour d'Abobo, vous vous appelez pour défendre ou pour accuser Claire Bailly ? Je m'appelle pour la défendre. D'accord, allez-y, on vous écoute. Parlez vite. Il veut lui dire, il ne faut pas d'écouter ce qu'il a joli dit, il ne faut continuer de sa carrière, il ne faut aussi. Mais qu'elle a fait là ? Elle a bien fait. Si elle se sent bien dans sa région, elle ne peut pas continuer, il ne faut pas d'écouter les antiques. C'est une très bonne idée. D'accord. Tu es béni. Sois béni. On l'a compris. Merci. Merci, maître. Madame le juge, si vous permettez, on va avancer un peu. On y va. On passe au deuxième chef d'accusation, le président de Claire Bailly. Mais moi, j'ai un petit pèsement au cœur parce que j'ai dit que Claire Bailly, c'était la patronne du coupé décalé. Elle ne peut pas laisser le bâton comme ça. Elle a donné le relac. Personne. Et nous, on souffre. Nous, on a envie de danser. Les restes en font un tas. Comment allons-nous faire ? Elle peut comprendre qu'elle nous manque dans le coupé décalé. Non, mais il y a des filles. Mais tu nous manques. Oui, mais je suis là. Mais je viens de nous couper décalé un peu. Non, pour le Seigneur et d'eau. Là où le Seigneur m'a appelé. Donc, tu as choisi de faire pour toi. Pour nous, tu ne veux pas faire. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. T'es sorti du monde. Mais bizarrement, je ne sais pas si tu as enlevé le camaraderie avec les autres. On ne vous voit plus ensemble. Les autres artistes coupés décalés, là. Dans le milieu, là. Mais on ne nous avait jamais vu ensemble. Là, tu ne m'achètes pas. On se croisait. Non. Pourquoi avant ? Bon, je vais dire, dans le milieu, chacun se méfiait. Silence dans la cou. Oui. Voilà. Dans le coupé décalé, je vais dire, avant, on se méfiait. Chacun se méfiait de son ami et tout ça. Voilà, à cause de ce que chacun attend, à cause de la jalousie qui existe et la jalousie est toujours dans le milieu. Franchement, que ce soit du côté des femmes et des hommes, mais les femmes même, c'est encore grave. Donc, toi, tu ne te mélangeais pas aux gens dans le coupé décalé. Tu n'avais pas d'amis dans le coupé décalé ? Non. Une amie, c'était des hommes. C'était la raffa, tout ça, là. Mais aujourd'hui, j'ai dit, comme tu t'es détaché carrément de ce milieu. C'est ça. J'ai même entendu dire, quand tu vas, quand tu vois boire de nuit, même ton corps, tu fais gnam gnam. C'est ça. Ah, c'est comme si... Aujourd'hui, on voit les KS Blum, ils chantent pour Dieu. Il a changé de vie, mais ils marchent avec les païens. Nous-mêmes, on joue PlayStation et KS Blum. Marcher avec les païens, ce n'est pas ça le problème. Si tu ne marches pas avec les païens, en ce moment, ton évangile va où ? Moi, je marche avec les païens, j'ai des amis musulmans. Ce n'est pas ça le truc. La vraie mission, c'est ça. C'est marcher avec eux, mais il faut les annoncer l'évangile. Il faut les parler de Jésus. Il faut qu'on sache qui est ton Dieu réellement. Quand tu sers Jésus-Christ, quand tu sers, quand tu prends la décision, on va dire, quand le Seigneur t'appelle, il faut assumer que toi, mais quel Dieu ? Moi, je sers Jésus-Christ. Maintenant, KS Blum, marcher avec les païens, que ce soit les artistes païens, ce n'est pas grave ça. Tu peux faire aussi, parce que si tu veux les emmener à Dieu, il faut rentrer dans leur monde. Comment ça ? Je comprends. Aller dans le bas, le maquis ? Non, mais pas forcément le bas, le maquis. Mais c'est tout, c'est tout. Je veux dire, les artistes aussi qui sont encore dans le monde, tu peux les compréter. La dernière fois, je suis partie voir le monde là. Oui, pour lui demander pardon justement. Causer, c'était déjà passé. Est-ce que vous allez dans les concerts ? Là, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a Serge Beno. Est-ce que vous allez dans les concerts ? Vous vous êtes reconcilié ? Non, non, je ne peux pas. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon monde là-bas. Mais il y a les enfants de Dieu là-bas, Clébaï ? Non, là-bas, ils n'entendent pas. Non, vous pouvez aller chanter là-bas ? On ne peut pas, non, on ne peut pas donner le micro pour dire que, pour annoncer l'évangile. Si on me dit, viens, tu vas annoncer l'évangile ? Je vais partir. Mais pourquoi vous allez dans la rue pour aller annoncer l'évangile ? Attendez, la rue n'appartient à personne. Quand KS Blum, par exemple, va, on l'a vu, je ne sais pas, au concert de Didi Bé, par exemple, ou dans d'autres concerts, est-ce que, du coup, vous estimez que ça ne va pas avec sa foi ? Avec son appel. Avec son appel. Non, ça c'est KS Blum. Et j'aurais bien voulu, honnêtement dire, moi, mes conseillers, j'aurais bien voulu que quand il a ces gens de plateau, qu'ils parlent de Jésus. Il ne suffit pas de chanter, puis partir. Moi, je suis évangéliste. Quand j'arrive, avant de chanter, moi, je dois parler de Jésus. Mais ici, l'invité, un tachar artiste. On le voit, ça se fait dans quand même beaucoup de concerts. Moi, je suis partie au concert de Des Bordeaux, il y a une prière qui a été faite avant. Paronel Malat ? Voilà, Paronel Malat, Paronel Malat, par exemple, il est allé au concert de Des Bordeaux, il a ouvert. Tout à l'heure, j'ai dit quoi ? Que si je suis invité, là, l'invité, l'invité, viens faire une prière. Mais si je suis invité, je vais partir. Si je suis invité comme ça, je vais partir. Maintenant, viens, tu vas chanter. Vous me permettez que j'annonce l'évangile. Mais on ne va pas t'arracher le micro si tu annonces l'évangile quand même. C'est toi, Clébaï, on te donne le micro. Non, écoute-moi, pendant que j'entends le palais, on peut te mettre la musique. Non, mais tu peux dire que j'ai quelque chose à dire, que j'ai quitté ce milieu. Ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu. Non, je ne sais pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais pendant que tu entends nous parler, on peut te couper. Vous pensez vraiment qu'avec tout ce que vous représentez, c'est-à-dire qu'en ancienne chanteuse de Coupé-Décalé, aujourd'hui reconvertie, vous pensez réellement que les gens oseraient vraiment vous couper ? Ah, bien sûr. Les gens peuvent le faire. Bien sûr, les gens peuvent le faire. Et puis on a dit non, je n'ai pas fait esprit. C'est fait, c'est fait. Il y a des fois que tu entends nous parler et puis les gens te mettent la musique. Je n'entends plus. Je pense que peut-être pour des artistes peut-être pas connus ou moins connus, mais vous pensez que vous, avec le statut que vous avez, ça se ferait quand même. Ça peut se faire, oui. Donc c'est pour ça que vous n'allez pas dans des concerts qui ne sont pas dédiés à Jésus ? Si, c'est tout sûr. Comment il s'appelle ? Beno me dit que j'ai besoin que tu viennes, viennes donner ta prière. Je vais partir. Mais est-ce qu'ils savent que vous seriez prête à aller chanter et prier sur leurs concerts ? Ben, est-ce qu'ils le savent ? Je pense qu'ils savent que je suis open, mais bon. Donc il n'y a pas de problème ? Non, il n'y a pas de problème s'ils m'appellent. Mais un coin où il n'y a pas de bière. Où il n'y a pas de bière ? Oui, où on ne vend pas de bière. généralement, les concerts, il n'y a pas de bière, sauf s'il y a des sponsors qui vendent la bière. C'est ce que je ne comprends pas. À un moment que les baillis vont dans la rue, dans les marchés, pour aller prêcher. On ne vous a pas appelé là-bas. La rue, ce n'est pas le concert. Oui, je sais, mais vous allez parce qu'il y a des âmes qui appellent à Jésus. Mais là-bas, où il y a le coupé décalé, il y a des âmes aussi qui sont perdues, qui ont besoin, peut-être qu'à travers, parce que là, on voit qu'ils brillent. Quand ils vont voir ça, ils vont dire, non, dans Jésus, on peut briller, ils vont revenir. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quelque chose qu'on a dit. C'est un concert de quelqu'un qui appellent sa salle. Tu ne vas pas débarquer là-bas et puis arracher le micro à quelqu'un pour dire Alléluia. Tu comprends ? Il y a des vigies, il y a un protocole, il y a tout ça. Tu ne vas pas aller débarquer là-bas par la force et rentrer dans un concert pour dire, Bruno, je suis venu me parler. Si on ne t'a pas invité. La rue, comme ça, ça n'appartient à personne. Donc, si vous avez reçu une invitation d'un artiste dans son concert, vous irez ? Là, même où je suis là-ci, Benoît dit, viens, tu vas parler de Jésus t'entends à son concert. Je m'en vais, je parle de Jésus, je chante. À la condition, c'est que tu parles de Jésus d'abord. Oui. Avant de chanter. Oui. Mais dans tes chansons, tu parles déjà de Jésus. Ce n'est pas répétitif. Pour moi, ce n'est pas suffisant parce que la musique de Jésus, on la joue dans les maquis, dans les barres. Mais on n'est pas t'y de faire concert, on n'est pas t'y d'écouter prêche. Non. Mais voilà. Moi, je suis évangéliste, donc je ne peux pas chanter sans parler. Mais vous pouvez prier au début du concert ? Bien sûr. Pas forcément prêcher. Non, pas prêcher. Tu sais, parler en deux mots pour dire que mon frère, donne ta vie à Jésus. Ça, ça me suffit. Pardon. Ça me suffit de lancer l'évangile. Seulement ça. D'accord. D'accord. Après tout, on a vu quand même Vétou Loulas qui s'est donné, il s'appelle Frère Hévé maintenant, c'est ça ? Oui. Frère Hévé, maintenant, il y a un vénome même. Il s'appelle Frère Olivier aussi. Il s'appelle Olivier, est-ce que tu penses que tu es pour quelque chose dans leur choix, leur décision de laisser la musique qu'il faudrait de chanter désormais pour Dieu ? Non. Est-ce que tu as influencé ? Tu les as appelés ? Tu les as eus ? Non, non. Je peux être un déclic. Tout simplement, mais celui qui appelle c'est Jésus-Christ. D'accord. Tout ce que je dis dans le milieu, tout ce que j'annonce comme l'évangile, ce n'est pas moi d'aller tirer. Je n'ai pas cette force-là. Parce que même moi-même je suis venue à Christ, ce n'est pas par moi-même mes propres forces. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, tout va bien chez toi, tu fais ta musique, tu as tes petits gombos, tu as tes pointets, tu as tout, tu as les loups, tu as les loups, tu as les loups. Je vais le laisser pour venir servir Dieu. Quelqu'un, on ne m'a pas appelé là-bas. C'est ça. Tu comprends ? C'est selon l'esprit de Dieu et la force que le Seigneur m'a donnée et je suis venu servir. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un, viens, moi, je compte sur quoi ? Mais moi, je t'annonce l'évangile. De là où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Donc, ce qui concerne les vétos, les normes, si moi, ma convention, on va dire, les a aussi fait un déclic pour le faire, je suis heureuse. Donc, j'imagine le ciel. Mais la force de quitter, c'est Dieu qui l'a fait pour eux. C'est ça. C'est une décision personnelle. Exactement. Monsieur le procureur, on va partir pour une courte pause. Surtout, ne bougez pas. On arrive juste après ça. Mais arrêtez de mentir, t'es l'esprit de famille. Non, 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 non. Attarée. Non, vous aimez les besoins. C'est pas moi, je crée affaire de cuir dans le pays, là. Y'a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre ta soin. Il dort bien. Il mangeait bien. Y'a congéranté, y'a frigo-lation. Non, non, non. Y'avait, non, pas encore. Ah, mais en quel moment tu te couches ? Non, non, non. Y'avait envie de le voir. D'accord. Y'avait envie de le voir. Y'a me sous-disqué quoi ? S'il y a un d'un bonjour. J'y réponds ? Oui, mais en baoulé, on comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais après, on va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples, un tout nouveau juge en la personne de 10 beaux cravates. Le procès des people, c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, lève-vous. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir, t'es l'esprit. Non, 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 vous êtes les messieurs. C'est pas un moyen créer affaire du cuir dans le pays, là. Y'a déjà gagné mon propre maison. Ils ont déjà cherché mon propre maison, mon propre tassoir, il dort bien, il mangeait bien, il y a congérateur, il y a frigo, l'acion. Non, 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 il y avait, non, il n'y a pas encore un vice. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. Après, il y avait envie de le voir, il me soulevé ce que quoi ? Si il y a un dans bonjour, je réponds. Oui, mais en baoulé on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé c'est une grande langue. Oui, mais après on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé, c'est pas la nouvelle du soir. Vous êtes de retour dans Accusé, levez-vous pour le procès de Claire Bailly. Monsieur le procureur, vous donne la parole. Merci madame. Claire Bailly, c'est vrai, on te voit, tu es chic, c'est vrai, tu portes plus sexy mais tu ne laisses pas aussi. Les petits cheveux jolis, petits crayons, tout ça là. Tout ça, c'est pas de le monde, c'est pas mondé. Vous savez. C'est petit gloss, petit fond de teint, tout ça, c'est mondé un peu. Non. Tout est grâce, en fait. Et comme je le dis, c'est dans la manière de le faire. Et aujourd'hui, Claire Bailly, comme tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis plus dénudée. C'était ça, mon truc. Au fait, je suis une personne connue mais quand je me montre, je suis dénudée. Quand je me montre, je suis, on va dire, en train de montrer une vie qu'en réalité, je sais ce que je fais pour avoir plus. Donc, je permettissais quand même la jeunesse. Quand c'est comme ça, tu les envoies dans un autre sens, croyant que c'est ta musique seule qui te donnait ça. Je parle de moi parce qu'il y a d'autres qui vivent vraiment de leur art. Voilà. Donc, on en connaît aussi des femmes avec la musique et tout ça qui sont mariées dans le coin. Moi, Claire Bailly, je suis quitté à cause du matuvieux et tout ça. Dieu sait ce que je faisais. Donc, du coup, venir à Jésus ne veut pas dire qu'il ne faut pas se rendre chic. Non. Ah ! Parce qu'on nous a dit que la femme ne doit pas montrer ses cheveux. Vous devez attacher, vous devez pas mettre mèche. C'est le monde. Quand je suis arrivée nouvellement, c'est ce que je faisais aussi parce que je viens d'arriver dans un village. Donc, je mettais mes foulards et tout ça. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Parce que, mine de rien, regardez par exemple le micro dans lequel je parle. Je ne sais même pas qui l'a fabriqué. Mais tout est grâce. C'est pour ça qu'on se lève le matin, il faut prier. Même le véhicule dans lequel tu es monté, c'est qui qui a fait avant de faire ce véhicule ? Il est dans quel registre, il est dans quel groupe de secte ? Peu importe, je vais dire, il est en Jésus, il est dans tout ce qu'on peut citer, les vaudous, mais tu es dans le véhicule. Tout est grâce. Pour toute personne qui ne veut pas, on va dire, marcher sur cette thème, va en brousse. Elle dit en brousse là-bas. Tu attaches une feuille de banane, tu manges tes trucs, tu repasses sur la voiture. Mais qu'est-ce que tu penses des filles par exemple qui arrivent à l'église ? Parce que peut-être c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui ont peur de donner la vie à Jésus parce qu'elles pensent que c'est l'esclavage. Tu donnes ta vie à Jésus, tu te ressembles à Ariana, tu reviens à autre chose dans l'affaire de je suis en Jésus mais je suis vilaine. Ça c'est bizarre. Il y a eu une témoignage d'une fille qui s'appelle Nounakan Edith Sulier qui faisait des vidéos à l'époque sur les réseaux sociaux où elle était dénudée. Arrivait un certain moment elle s'est mise avec elle a rencontré Jésus elle a même épousé un pasteur mais elle a dit que elle est revenue dans son ancien monde mais elle était pire elle est devenue pire. Qu'est-ce qu'elle faisait avant ? Parce que dans l'église elle ne pouvait plus s'habiller elle ne pouvait plus se maquiller elle était très vilaine et elle n'a pas aimé elle a fait une dépression et elle est revenue et là elle a doublé. Donc qu'est-ce que tu penses de ça ? Quand on dit que tu vas à l'église tu ne dois plus porter mèche tout ça là. Ok. Non on va dire quoi ? Une chose est sûre ça dépend de... On va dire... Tu sais aujourd'hui il y a tellement de religions mais la Bible est claire. La Bible est très claire. La Bible n'a pas dit il ne faut pas porter ceci il ne faut pas porter cela il ne faut pas porter ceci c'est vrai. Une femme ne doit pas porter l'habit de garçon. Mais un pantalon que tu portes ça doit être un pantalon de femme il y a des pantalons qui sont faits pour les femmes mais tu l'as tu portes un pantalon des garçons tu commences et les dis donc chaque chose voilà chaque chose a ces trucs mais le fait qu'elle parte là-bas les gens peuvent être mal enseignés aussi. C'est ça. Les gens ont la doctrine aussi les gens bloquent tout Dieu dit Dieu dit oh pourtant cette personne le seul qui est parfait il s'appelle Jésus-Christ et il a déjà payé le prix pour nos fautes et pour nos péchés donc quand tu viens à crise et puis quelqu'un comme ça te dit il ne faut pas faire ci il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ci mais on a un Dieu qui est un Dieu de révélation on a un Dieu qui nous convainc un Dieu qui nous enseigne la Bible est tellement claire en toutes choses que notre Seigneur a tout payé et nous les péchés il nous aime mais il n'aime pas le péché n'est-ce pas ? C'est ça. Mais venir à crise et puis être dénudé le corps du temple le temple de Dieu c'est dénudé il dit non aller toucher un feu étranger il dit non adorer notre Dieu que lui il dit non mais à part ça bien te vêtir je n'ai pas vu quelque part non mais dénudé là est-ce que ce n'est pas le cœur qui compte ? Finalement Est-ce que Dieu ne regarde pas le cœur de la barre ? Parce que là quand vous parlez Caprice Caprice sur ce plateau elle ne s'habille pas Non il aurait un temps si elle décide c'est son corps à elle le jour où le Seigneur va se revenir à elle elle va décider ce qu'elle veut mais non tâche que Caprice c'est un dénudé le Seigneur l'aime elle peut aller à l'église voilà c'est ce que je t'en ai dit maintenant quand toi tu vas avec quelqu'un par exemple le monsieur qui l'a vu et puis elle a accepté elle était convaincue elle était convaincue et c'est pour ça elle a laissé le monsieur le pasteur elle est convaincue et puis elle continue la foi on dit ça vient de ce que tu entends tu comprends ? Donc ce qu'on lui enseignait non ne fais pas ci ne fais pas ça moi comme je disais quand je suis arrivé en tant que chrétienne ce que je voyais avant et tout ça mais le Seigneur est parti au-delà il m'a révélé moi même personne il m'a dit non ne fais pas ci toi même tu es revenu donc toi avant tu t'attachais à le fula bien sûr on m'attachait même un peu on peut dire c'est des choses pourquoi ? parce que c'est des choses qu'on nous a montrées avant mais je dis que l'évangile d'aujourd'hui regardez moi aujourd'hui ma plus grande joie depuis que je me suis convaincue à Christ j'ai remarqué que beaucoup de jeunes malgré la vie qui mène sont attachés accrochés à Dieu on voit beaucoup plus de jeunes aujourd'hui à l'église et c'est le plus grand miracle que je pense que le Seigneur a fait en m'appelant à lui d'accord on sait que tu as quitté ce milieu pour une vie rangée c'est pas facile il y a ce qu'on appelle les rechutes est-ce que tu as eu des rechutes où tu es retourné dans le monde arrivé à ce moment tu as eu des coups de faiblesse et tu es retourné non toi tu n'as pas eu ça je n'ai pas retourné il y a les tentations c'est vrai oui tentations oui mais Dieu me donne la force tu n'as jamais succombé non parce que nous quand on s'en va à l'église un peu le lendemain on va un peu au matri pour chiller après on revient Seigneur pardonne-nous tu sais qu'on nous a blagé c'est vrai toi tu n'as pas fait ça non mais quand tu quittes tu es habitué aux boîtes de nuit au sexy un coup comme ça oui c'est pour ça que je dis le Seigneur a pris la peine de me donner le dégoût parce que quand tu as le dégoût c'est différent de oui je n'aime pas toi mais tu décides voilà pourquoi on ne peut pas décider c'est le Seigneur qui fait toutes choses c'est le Seigneur qui te donne ce dégoût c'est le Seigneur qui te donne la force d'abandonner certaines choses qui sont vraiment difficiles qui sont accrochées voilà pourquoi je dis toujours aux gens demande la force à Dieu et conçue le Saint-Esprit parce que quand tu comptes sur Dieu tu peux y arriver mais quand tu conçues ta propre force tu ne peux pas arriver aujourd'hui tu es pasteur tu es évangéliste tu pries pour des gens comment les gens te regardent dans la rue quand tu t'es évangélisé ils sont étonnés beaucoup sont étonnés la plupart c'est des filles musulmans des filles qui vont dans les rues qui viennent souvent nous s'aimer mais est-ce qu'ils t'écoutent ? les gens marchent, marchent toi tu t'es empalé dans la rue en tout cas quand je vais prêcher ils s'arrêtent ils t'écoutent ? ils s'arrêtent pour m'écouter tu as gagné des âmes à Dieu comme ça ? beaucoup beaucoup ? beaucoup oui beaucoup de personnes m'appellent de l'étranger je t'en prie pour les gens oui mais pourquoi tu n'as jamais parti prier pour Vital ? Vital mais Vital a déjà comment on appelle ça ? avoué qu'elle est chrétienne c'est déjà je suis contente oui mais il faut aller prier pour elle aussi mais prier pour quelqu'un qui a accepté Jésus mais c'est l'affaire de dénuder là tu parles là elle aussi elle est dénudée aussi Dieu va le faire c'est pas à moi de la convaincre mais toi tu peux l'aider ton expérience peut porter non parce que moi on ne m'a pas forcé moi on ne l'a pas forcé tu peux lui parler est-ce que tu lui as parlé ? non parce que j'en ai dit moi on ne m'a pas dit ça pour dire arrête de dénuder arrête non j'ai accepté Jésus pas seul et le Seigneur oui et le Seigneur m'a convaincu de tout laisser tomber mais Makosso dit il est le président des pasteurs évangéliques toi tu es pasteur donc c'est ton président Makosso tu le reconnais ou tu ne le reconnais pas ? Makosso Makosso c'est quelqu'un à qui je parle beaucoup ici il dit pour le moment je n'ai pas sa carte donc tu n'es pas dans l'organisation de Makosso ? non moi je n'ai pas encore entré pourquoi ? mais pourquoi ? non pour le moment pour moi je me considère encore encore d'église je me considère pour l'instant comme pasteur c'est vrai mais je suis en train d'apprendre au pied de mon père spirituel actuellement je suis plus évangéliste j'exerce en tant qu'évangéliste plus parce qu'être pasteur tu as ton église toi mais tu fais entrer quand je vais à mon église mais toi Makosso qui est votre président des pasteurs évangéliques il sent dans le primude il sent dans des soirées où il y a l'alcool et puis il est là-bas mais toi qui n'es pas ton président ça va toi tu ne vas pas non ça c'est lui ça c'est sa décision ça c'est lui sa conviction à lui et je le dis toujours quand je fléchis genou Seigneur c'est un oin la plupart de tous les oins qu'on peut critiquer qu'on peut insulter qui sont vraiment hors même peut-être de la parole c'est de fléchir genou pour eux et prier parce que c'est pas un nom de décider comme je le dis personne n'est juste pour juger et condamner un oin de Dieu donc pour moi quelle que soit la manière dont il fait ses failles c'est vrai toi tu peux ne pas aimer moi je peux ne pas aimer mais qu'est-ce que je peux faire je peux m'asseoir là pour dire je le condamne non toi tu n'es pas bien toi tu n'es pas bon homme de Dieu toi tu n'es pas ceci non c'est pas mon rôle tu reconnais qu'il y a des faux hommes de Dieu aussi dans votre domaine ça sera la dernière question s'il vous plaît tu reconnais qu'il y a des faux hommes de Dieu aussi dans votre domaine la Bible a été claire la Bible dit il y aura des faux et des bons mais vous qui connaissez les faux et les bons moi je ne connais pas les faux et les bons si vous ne dénoncez pas certaines choses dans votre milieu comment vous voulez que le peuple ait les yeux ouverts pour voir qui est bon et qui est faux et ce sera la dernière c'est comme si vous êtes complice non vous voyez faux on ne critique pas homme de Dieu non le Seigneur sait ce qu'il fait le Seigneur peut tout faire un être humain ne peut pas lui seul peut tout faire lui seul peut tout faire d'accord on doit compter toujours sur lui très bien votre réquisitoire s'il vous plaît monsieur le procureur mon réquisitoire c'est de demander à Claire Bailly aujourd'hui pasteur Claire Bailly de partir pas dans le monde mais d'aller prêcher aussi là où il y a des âmes égarées dans les boîtes de nuit on a nos petites soeurs qui sont dans des situations bizarres là-bas elles ont besoin de Claire Bailly si elles leur parlent peut-être qu'elles vont comprendre mais s'il y a un pasteur lambda peut-être qu'elles ne vont pas comprendre pour l'amour qu'elles ont pour Claire Bailly elles peuvent être emmenées il ne faut pas qu'elles ferment son coeur à aller dans ces coins Jésus même il partait chez les païens pour prêcher pourquoi les nouveaux chrétiens ne veulent pas aller chez les païens pour aller prêcher moi je ne suis pas d'accord avec ça donc je lui demande d'aller même dans les boîtes de nuit pour aller prêcher la bonne nouvelle merci monsieur le procureur madame l'accusé allez-vous un dernier mot oui je vais vite faire revenir sur ce qu'il a dit concernant les boîtes de nuit et les maquis je ne peux pas je viens de là tu as peur de retourner là-bas ? monsieur le procureur excusez-moi madame hormis ça hormis ça pas que j'ai peur mais aller là-bas c'est on va dire c'est tuer la foi de beaucoup de personnes vous savez il y a d'autres personnes qui arrivent à crise à cause de la conversion d'une personne et à cause de ta manière de marcher il y a des gens qui n'ont pas la foi que toi tu as dans le fait de me voir dans un maquis elle est retenue ils ne vont pas comprendre que je suis venu parler de Jésus à quelqu'un parce qu'il va te donner son micro tu vas venir expliquer ils se disent que tu es venu faire la même chose donc il y a des coins où nous les gens connus comme nous on ne doit pas arriver pourquoi ? parce que ça a donné autre chose une mauvaise image et tu as de l'impact sur les personnes donc il y a des coins qui ne font même pas arriver mais il y a des chrétiens qui sont là qui sont évangélisés qui sont inconnus qui peuvent aller dans un bar parler à une serveuse parler à une fille pour dire ce que Jésus t'aime et tout lui boit son coca il y en a il y en a qui sont mandatés pour ça et je suis d'accord avec toi que dans ce coin on doit aller aussi parler mais ce n'est pas les gens comme nous là nous qui sommes connus parce que les gens ne vont pas comprendre les gens vont tout de suite voir ce qu'ils voient c'est Dieu qui connait le coeur mais l'homme lui voit il croit ce qu'il lui voit et si quelqu'un m'a vu dans ce genre de coin il va dire oh on savait oh on savait oh on savait vous savez même quand je commence même à danser on avait revenu à couper des calins pourtant je suis sorti de les danser vous comprenez ? je vais danser c'est les rêves il n'y a pas à montrer mais regarde tu préfères les rêves les rêves pour Jésus les rêves pour Jésus Jésus aime les rêves monsieur le procureur donc mon dernier mot à l'endroit de tous les auditeurs écoutez moi j'ai dit l'autre fois hier où j'étais à une émission j'ai dit m'en est ton plus grand miracle qu'est-ce que tu veux ce que j'aimerais c'est que quelqu'un ne parte pas de ce monde sans qu'on ait Jésus Christ quel que soit ton argent quel que soit ta pauvreté quel que soit ce que tu es je t'en prie sans Jésus Christ ce n'est rien nul ne peut aller au père sans passer par Jésus la Bible était claire dans le livre de Jean 3 16 excuse-moi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique enfin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle Amen voilà ne périsse au point donc c'est tellement clair et je veux moi c'est mon souhait ça ne va pas forcément être le cas mais que toi qui m'attends si tu m'as une fois aimé si tu sais que j'étais claire j'ai déménagé dans quoi d'une manière ou d'une autre tu m'as connu si je te parle du Christ aujourd'hui c'est parce qu'il est rien alors donne ta vie à Jésus il y a quelque chose qui te manque tu peux tout avoir mais Jésus Christ te manque et c'est qu'il va faire quelque chose d'autre dans ta vie doublement et c'est ça mon message Amen toute la jeunesse surtout Amen que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Amen que Dieu bénisse tous ceux qui me suivent de près ou de loin ceux qui prient pour moi Amen que Dieu vous bénisse et arrêtez d'anarquer les gens pardonnés c'est pas moi ils sont venus encore c'est facile merci beaucoup merci d'avoir accepté de déjeunir je n'ai pas fini je n'ai pas donné mon verdict du coup je vais donner mon verdict et je vais je vais vous condamner voilà je vais vous condamner alors je ne suis pas d'accord avec les revendications de monsieur le procureur car en effet je pense que ce n'est pas votre place dans les maquillés les boîtes de nuit etc par contre je vous condamnerai à prendre peut-être attache avec vos anciens collègues du coupé décalé et à venir prier et chanter au moins au début de certains concerts de vos anciens collègues voilà donc ce sera la condamnation que je vous donnerai en ce samedi merci et à conseil le sœur Benoît elle peut commencer là-bas elle peut commencer là-bas donc sœur Benoît il y a cinq il va accepter sœur Benoît l'aime Dieu mais je pense que tous ses anciens collègues et justement j'aimerais dire en même temps à ses collègues que ça serait une belle preuve d'amitié exactement justement que de l'inviter vous montrer qu'ils aiment le Seigneur eux-mêmes ils aiment Dieu et ça non mais au-delà d'aimer Dieu de soutenir aussi les choix qu'elle a fait aujourd'hui ou que peut-être d'autres feront demain voilà il ne faut pas partir 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 même Elone c'est d'Elon même que j'ai besoin c'est lui c'est lui c'est lui je vais partir là-bas en tout cas vous avez suivi accusé le VVV et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procès en attendant ne bougez pas il n'y a rien de mieux ailleurs bon week-end merci à la semaine prochaine au revoir vous avez suivi accusé le VVV sur Trace FM one time it's the weekend